Musique Oh Jésus Par ton pouvoir sublime, tu m'as racheté Hallelujah Musique Bienvenue dans les seigneurs, nous vous disons tous bonjour, bonsoir Ça dépend de l'air à laquelle vous serez connecté sur www.casarema.fr Je crois que si nous sommes là, c'est pour une série des émissions que vous aurez désormais De prédications, des exhortations qui pourront édifier votre âme Car notre seigneur a dit L'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche des dieux Nous ne sommes pas là pour parler de nous, nous ne serons pas là pour parler des autres Mais nous serons là que pour vous présenter l'agneau qui hôte les péchés du monde Car la mission ou le rôle d'un éphésien 4, c'est celui de Jean Baptiste Qui dit, voici l'agneau de Dieu qui hôte les péchés du monde Comme étant prédicateur de l'évangile et aussi en reçu de la grâce du Seigneur C'est de faveur de chanter pour la gloire de Dieu J'aimerais bien commencer avec un cantique avant tout Et après nous allons rentrer dans le livre de notre sujet Pour pouvoir vous parler d'un thème dont le Seigneur m'a mis à cœur De pouvoir le partager avec vous qu'on appelle la reconnaissance La reconnaissance qui est un acte de gratitude que nous devons à quiconque Et comme ici nous parlons de Dieu C'est-à-dire cette reconnaissance dont nous allons pouvoir vous détailler Envers qui nous devons cette reconnaissance Et auprès de qui nous devons cette reconnaissance Et je crois que par la grâce du Seigneur Nous aboutirons à une conclusion Qui fera en sorte qu'une personne qui nous suivra de partout Puisse pouvoir être édifiée Résent pour laquelle je me réfère à un de mes cantiques Dont j'aimerais bien que tu puisses pouvoir le suivre avec moi Et cela va nous amener dans l'attitude de prière Et après quoi nous allons nous mettre en prière Et pour pouvoir recommander ces moments Et recommander ces temps que nous aurons passé Dans la présence des dieux Merci 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 Sous-titrage ST' 501 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 Et bien, papa soit reconnaissant vers maman, maman soit reconnaissant vers papa, pasteur soit reconnaissant vers les fidèles, fidèles soit reconnaissant vers les pasteurs. Tous, nous avons besoin de cette reconnaissance pour que nous puissions atteindre le divin. Il y a des choses qui font partie du caractère de Dieu. Et plus nous ne les atteignons pas, plus nous sommes loin de pouvoir ressembler à Christ. Or, l'idéal de Dieu est que nous puissions arriver à être comme lui et à devenir comme lui. Malgré cela, c'est sa parole qui nous purifie et sa parole nous sanctifie. Bien-aimé, n'oublie aucun de ses bienfaits. Il te pardonne de toutes tes iniquités et de tous tes péchés. Je remerais bien là où tu es, que tu puisses pouvoir en ce moment comprendre que la joie du Seigneur serait que tu puisses pouvoir revenir vers lui. Comme cet enfant qui était un enfant perdu, prodigue. Il n'avait pas péché le fait de demander son droit auprès de son père. Mais comme ce n'était pas le moment, le père a compris que si je lui disais mon fils ce n'est pas le moment, il va dire que je suis contre lui. Il l'a laissé dans sa souveraineté. Mais une seule chose qui a sauvé ses fils, c'était de reconnaître que tu es mon papa. Beaucoup de gens sont parés à ses fils. Il s'est embrouillé dans une autre contrée. À la place de retourner, il commence à se culpabiliser. Est-ce que si je rentre, est-ce que si je rentre, est-ce que papa m'accueillerait ? Oui, j'aimerais te rassurer ce soir que si un homme peut te rejeter, il y a un homme qui peut t'accepter dans sa présence. C'est-à-dire que j'aimerais là où tu es, que tu pries avec moi. Là où tu es, que tu puisses prendre une nouvelle décision. C'est-à-dire que c'est samedi déjà. Je t'invite, nous commençons un séminaire. Avis l'échantillon. Où nous allons rentrer en profondeur. Afin que tu puisses pouvoir bénéficier de la faveur de Dieu. Et vous allez comprendre. C'est-à-dire que tu puisses pouvoir bénéficier de la faveur de Dieu. Nos origines, si l'on est fils. C'est les soirs, c'est les soirs qui déterminent. Nos origines, si l'on est fils. C'est-à-dire que tu puisses pouvoir bénéficier de la faveur de Dieu. C'est les soirs, c'est les soirs qui déterminent. Nos origines, si l'on est fils. Oui, c'est les soirs qui va déterminer nos origines. Parce que moi, mon voisin, le soir, quand il retournera, il va rentrer chez lui. Mais le fils de la maison, même par la fenêtre, il rentrera. Parce qu'il sait qu'il n'est pas un cloche à peu qu'il donne dehors. Voilà les messages du temps dont le Seigneur voulait que tu puisses pouvoir recevoir. Parfois tu attendais que je te dise autre chose que ça. Mais j'aimerais te dire que la pensée du Seigneur est que tu puisses pouvoir lui être reconnaissant. Là où tu étais dans ce monde, quitte de là où tu es. Réviens à la maison du Père, car le Seigneur a besoin de toi. Tu vas prier avec moi. Tu vas l'adorer ce soir pour lui dire, Seigneur, merci pour ce message. Je suis persuadé, je crois, que tu es le Dieu plein d'amour, plein de faveurs et plein de grâces. Je reconnais tes bienfaits comme David pouvait les reconnaître. Prions au nom de Jésus. Alléluia, Père éternel. Je viens te recommander, mon frère, ma sœur qui m'a suivi ou ma sœur qui était connectée sur cette chaîne. Envers le pouvoir, écoutez tes paroles. Père éternel, bénis mon frère. Celui qui était tombé, relève-le. Celui qui est prêt à abandonner la charrie, relève-le. Empêche-le de pouvoir tomber. Aide-nous de pouvoir être demeuré dans ta présence. Oui, parce que tu reviens bientôt. Et tu veux que nos cœurs puissent pouvoir être attachés à l'essentiel. Nous ne voulons pas céder à l'ingratitude. Nous ne voulons pas céder au piège de l'apostasie dont le diable est en train de tendre devant nous. Pour que nous puissions penser que tu n'agis pas et que tu agis en retard. Mais nous voulons être attachés à toi et à ta volonté. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je viens se laisser prier avec foi et confiance. Que celui qui est malade soit guéri au nom puissant de Jésus. Et je dis Amen. Oui, j'aimerais vous inviter. Nous sommes chez le Ministrie International. Nous nous réunissons ici à Paris dans le 91 sur la rue. RIS, numéro 10. Donc, pour ceux qui habitent Paris, vous prenez les trains RRD en direction des Courbet et Sonne. Vous desservez la gare des Véry-Chantillon. A l'arrière du train, vous sortez vers la Seine. Vous verrez deux bâtiments. Et les bâtiments qui sont juste à voir pour l'emploi. Vous allez voir un panneau des Viva Pisa. Vous montez au-dessus. Le premier étage, la porte à droite. Si vous avez besoin de nous contacter, n'hésitez pas. Le numéro que vous voyez en bas de vos postes de téléviseur. Essayez de pouvoir nous contacter pour n'importe quelle situation. Nous sommes très disposés de pouvoir vous accueillir et de pouvoir vous édifier ou prier pour vous, pour n'importe quel cas. Où que vous soyez, n'hésitez pas. Nous prions chaque dimanche des 16h pile à 19h30. Nous prions chaque mercredi des 18h30 à 21h30. C'est l'école des disciples et puis l'école des prières. Et puis chaque premier vendu du mois, nous avons des grandes veillées prophétiques de délivrance et des veillées d'édification. Je vous prie de pouvoir prendre part à ce programme car votre être intérieur ne sera pas dessus. Et sans oublier, ce samedi déjà, nous avons un grand séminaire avec notre invité, le réverand Paul David Ndjaddy, qui va nous venir de la Bruxelles pour pouvoir nous édifier. Déjà ce samedi, des 16h30 à 19h30 et aussi dimanche des 16h30, des 16h pile à 19h30. Prenez ce rendez-vous et je crois que vous ne serez pas déçus. Au reste, que le Seigneur nous bénisse, qu'il bénisse Kazarema, qu'il bénisse tous ceux que vous nous avez suivis de partout et qu'il bénisse Michel-Ange qui a été à la technique ainsi que toute cette équipe. Que le Seigneur vous bénisse, on s'est dit au prochain numéro pour la suite de notre thème sur la reconnaissance. Be bless et que Dieu vous bénisse. Bye. Sous-titrage ST' 501